Salut tout le monde ! Les Pipelettes font un live ce soir pour expliquer un petit peu ce que c'est et pourquoi on a créé notre compte et puis vous pouvez nous poser des questions un peu sur ce que vous avez envie sur tout ce que vous voulez parce que du coup on va un petit peu vous raconter pourquoi on a créé ce compte et qui en est donc du coup les Pipelettes c'est une asso de sages-femmes qui sont bénévoles et qui du coup ont décidé de créer un chat en santé sexuelle un truc anonyme en fait où on peut aller juste en cliquant sur un internet pour du coup poser ces questions en santé sexuelle donc voilà C'est quoi ce petit bonhomme ? T'es perplexe ? J'espère surtout que les utilisateurs des Pipelettes même tous ceux qui se posent des questions et qui savaient pas trop où les poser et qui découvrent qu'en fait ils peuvent parler à un vrai professionnel de santé de façon anonyme sans se prendre la tête juste en cliquant sur un site ce qui est quand même vachement pratique d'avoir une question à n'importe quelle heure de la journée à n'importe quel moment donc du coup voilà les Pipelettes c'est ça c'est un chat en santé sexuelle où il y a des sages-femmes bénévoles connectées tout le temps 24h sur 24 7 jours sur 7 pour pouvoir répondre à toutes les questions que vous avez en santé sexuelle et puis comme vous avez vu on a un compte TikTok on a un compte Insta aussi et Facebook et voilà et je vois ton... c'est quoi le but du live ? c'est de vous présenter un petit peu ce que c'est les Pipelettes mais comme il n'y a pas encore beaucoup de monde je blablate un peu mais si t'as des questions vas-y parce que le but c'est ça c'est de répondre à des questions en santé sexuelle sinon ça ça a rien on a vu plein de vidéos déjà pour expliquer pas mal de trucs il y en a plein qu'on marchait notamment le tuto sur comment mettre un préservatif après voilà faut pas hésiter si vous avez des questions sur comment ça se passe sur comment marche le chat sur n'importe quoi en fait donc en tout cas vous avez des sages-femmes en direct qui répondent à n'importe quoi nous on s'en fiche de votre âge on s'en fiche de votre sexe on s'en fiche de votre orientation sexuelle on s'en fiche de tout en fait nous on répond juste à toutes les questions que vous pouvez vous poser et du coup c'est super facile il suffit de vous connecter sur lespulplet.org et ouais le chat est sécurisé c'est même le plus sécurisé que tu peux avoir parce que genre si tu fais une consultation avec ton médecin sur une plateforme de télémédecine c'est moins sécurisé que notre chat en fait t'as aucune conversation qui est enregistrée donc on saura jamais ce que t'as dit et on saura jamais qui tu es donc tu peux venir poser les questions que tu veux quand tu veux on fait comment les bébés ? je te laisse poser la question à tes parents sinon viens sur le chat on t'explique y'a pas de soucis mais je le ferai pas en live voilà donc c'est ça le but du chat et donc c'est sécurisé, c'est anonyme il suffit de choisir un pseudo et puis t'es direct en connexion avec n'importe quel sage-femme ils m'ont dit non dommage t'as plus qu'à te connecter sur le chat alors bah je te laisse te connecter sur le chat si y'a une sage-femme qui veut te répondre donc voilà donc si jamais ça vous dit d'aller voir un petit peu n'hésitez pas même si vous avez pas de questions vous pouvez aller voir ce que ça donne et puis regarder un peu nos vidéos voir ce qu'on fait ça veut dire quoi n'est-ce pas ? t'es en forme dis-donc ? je propose qu'il y en ait d'autres qui aient d'autres questions qu'ils puissent les poser sur le chat par exemple ou sur les vidéos qu'on a fait aussi ou sur les sages-femmes ou n'importe quoi parce que du coup il y en a peut-être plein qui savaient pas que les sages-femmes elles pouvaient répondre à des questions de santé sexuelle parce que les sages-femmes elles peuvent suivre n'importe qui n'importe quelle femme dans sa vie sexuelle et du coup on a plein de compétences là-dessus et donc je pense qu'il y en avait plein qui savaient pas ça et il y en a même qui se connectent et quand ils voient que c'est des sages-femmes qui ont un peu peur mais en fait les gars n'ayez pas peur on répond à tout le monde y'a pas de soucis et puis voilà sinon je sais pas trop quoi dire de plus ça se passe comment l'accouchement ? ça se passe bien ? comment te dire ? je sais pas comment tu veux que je t'explique ça ? qu'est-ce que tu veux savoir exactement ? parce que c'est un petit peu long un accouchement mais je suis pas sûre que ce soit vraiment le truc qui va intéresser le plus de personnes de savoir comment se passe un accouchement alors que je pense qu'il y a des questions vachement plus intéressantes qu'il y en a plein qui se posent et qu'osent juste pas poser la question parce qu'ils sont trop gênés ça sort par où ? par le vagin mystère résolu est-ce qu'après les VG la femme peut à nouveau concevoir ? bien sûr ! y'a pas de problème d'infertilité après une interruption volontaire de grossesse y'a pas de soucis l'interruption volontaire de grossesse c'est un choix, c'est un droit pour toute femme ça peut se faire soit par soit par médicaments, soit par aspiration de bloc opératoire mais dans tous les cas ça empêche pas d'à nouveau concevoir ou d'à nouveau avoir une grossesse donc pas de panique s'il y en a d'autres qui ont des questions comme ça n'hésitez pas si vous voulez plus de détails sur sur le chat et sur comment ça fonctionne l'IVG c'est un avortement ouais c'est ça IVG interruption volontaire de grossesse donc c'est la même chose qu'un avortement c'est quand une femme fait le choix de ne pas poursuivre une grossesse choix qui reste bien évidemment totalement personnel et en droit des femmes peu importe l'avis que les gens puissent avoir ça reste un droit et un choix j'ai un petit invité surprise je crois elle parle plus que vous par contre oui on répond à toute heure sur le chat on répond 7 jours sur 7 24h sur 24 à peu près des fois c'est peut-être un petit peu difficile d'avoir une sage-femme à 4h du matin mais on arrive à peu près à à faire ça donc ouais à n'importe quelle heure tu peux tenter de te connecter et la plupart du temps tu auras une sage-femme de connecter un ovaire hyper trophique alors hyper ça veut dire trop en c'est plus gros que trophique c'est le développement donc c'est un ovaire qui s'est trop développé qui est trop gros si tu veux voilà donc ça peut à peu poser des des soucis pour les patients de cancer est-ce que les différentes contraceptions ont des effets néfastes sur le corps ? des effets néfastes si tu veux dire au sens pour la santé non par contre ça peut avoir des effets secondaires plutôt gênant pour toi c'est à dire que t'as certaines contraceptions qui vont te faire baisser la libido d'autres qui vont te faire prendre du poids ou certaines donc tu vas dire qu'il y a plus d'acné en fait c'est juste la contraception qui te va à toi étant donné que toutes les contraceptions elles ont des effets secondaires comme n'importe quel médicament si tu prends du doliprane le médicament est plus utilisé en France t'as une liste d'effets secondaires tout aussi longues et pourtant tout le monde en prend sans problème et bah les contraceptions c'est pareil il y a pas celle qui te va celle avec lequel t'as moins d'effets néfastes d'effets néfastes comme tu dis mais il y a pas de choses particulières comme on avait on pouvait je suis désolé il va falloir passer devant mais ceux qui pouvaient penser que la pilule c'est pas le cas t'as pas de perte de fertilité avec la pilule pareil le stérilet le mot stérilet il porte à confiance ça rend pas stéril non plus donc tu peux juste avoir des effets secondaires parce que c'est pas la contraception qui est qui est adéquate pour toi donc faut juste trouver celle qui est celle qui te convient on parle peu des autres contraceptions dehors de la pilule des U implants et préservatifs ouais tout à fait en fait on en parle majoritairement de celle-ci parce que c'est un les plus utilisés deux elles sont remboursées donc après t'as d'autres contraceptions t'as t'en as beaucoup hein t'as le patch t'as le diaphragme t'as la cape t'as l'anneau vaginale t'as tout ce qui est stérilisation définitive donc c'est la ligature des trompes ou la vasectomie chez les hommes les préservatifs c'est pareil quand on parle préservatif on parle majoritairement préservatif externe ou anciennement masculin alors qu'il y a aussi les préservatifs internes ou anciennement féminin donc tout ça c'est des contraceptions qui existent mais dont on parle moins parce que c'est pas forcément remboursé donc souvent un peu plus cher parce que c'est pas les plus utilisés mais c'est des contraceptions qui peuvent tout à fait convenir à certaines femmes en fait faut juste trouver celle qui te va à toi il y a aussi des contraceptions pour les hommes parce qu'on parle contraception femme mais eux ils vont pas mettre un stérilet ou un implant mais ils peuvent avoir d'autres choix donc je sais pas si ça répond à ta question ou si tu voulais d'autres infos sur les contraceptions qui existaient ou s'il y en a d'autres qui ont d'autres questions là-dessus ou sur autre chose donc en fait c'est ça le but du chat c'est de se faire ce qu'on fait là de venir poser sa question comme si on était entre potes et on se pose des questions sympas alors non le chat c'est pas que pour les filles le chat c'est pour n'importe qui notre cible prioritaire on va dire dans le sens où on monte un projet on est bénévole donc faut quand même qu'on arrive à trouver des sous c'est les jeunes filles de 15 à 25 ans mais en fait nous on répond à tout le monde on s'en fiche que tu sois un gars une fille que t'es 15 ans, 14 ans, 28 ans, 32 ans, je ne sais pas on s'en fiche en fait tout ce qui compte c'est que tu te connectes sur le chat de toute façon c'est anonyme donc on a pas à savoir qui tu es donc tu peux venir voilà dès que tu as une question sur n'importe quoi que ce soit sur un truc de fille ou sur un truc de garçon on a déjà eu des questions sur la masturbation ou sur des sujets de ce style-là sur les garçons donc tout le monde est bienvenu sur le chat même si on est des sages-femmes on répond aux questions de garçons il n'y a pas de soucis Comment impliquer le partenaire dans la contraception et la protection ? Ha ! Bonne question ! Alors déjà la première chose c'est de communiquer ensemble c'est pas toujours facile même pour les garçons de s'impliquer dans la contraception s'ils n'y connaissent rien ils ne vont pas forcément d'eux-mêmes vouloir s'impliquer parce qu'ils n'y connaissent pas grand chose et qu'on leur en a pas trop parlé et qu'on voit souvent l'idée que la contraception c'est un truc de femme c'est un truc pour les filles donc bah on s'en occupe pas trop alors qu'en fait en en parlant on peut déjà y réfléchir tous les deux parce que la contraception c'est pas juste ne pas tomber enceinte c'est aussi éviter les IST donc bah ça conserve autant les garçons que les filles d'ailleurs parce que la grossesse concerne peut-être plus les filles ça les inquiète peut-être plus elles que ça inquiète les garçons par contre les IST ça inquiète tout le monde donc en communiquant et en essayant aussi de se répartir la charge de la contraception parce que même si on dit qu'on a fait les dépistages on utilise plus de préservatifs et que la fille elle a une contraception pour pour éviter le risque de grossesse c'est toujours pas mal d'en discuter et de savoir si elle a besoin ouais pardon IST ça veut dire infection sexuellement transmissible c'est toutes les maladies qu'on peut attraper en ayant des rapports sexuels donc ça va être pour donner des exemples les plus connus le VIH donc le sida la syphilis chlamydia toutes ces maladies là qu'on attrape avec les rapports sexuels sauf quand on se protège avec des préservatifs qui est je le rappelle le seul moyen de se protéger des IST et dans toutes les autres contraceptions elles protègent des grossesses mais elles protègent pas des infections sexuellement transmissibles donc c'est pour ça que tant qu'on a pas fait tous les deux un dépistage des IST et qu'on a pas un seul partenaire bah faut continuer à se protéger voilà j'espère que ça t'éclaire un peu plus sur les IST ce que ça veut dire et puis j'espère qu'elle a répondu à la question sur comment impliquer son partenaire c'est quoi la différence avec MST ? en fait c'est la même chose c'est juste que c'est l'ancien terme MST et que ça faisait un peu enfin c'était mal connoté parce qu'on parlait tout de suite de maladie et en fait c'est un terme très négatif maladie alors qu'il y a le IST qui se traite par un traitement tout simple et une fois que c'est traité que c'est diagnostiqué on a pas de séquelles le problème c'est quand on les dépiste pas et puis et puis qu'ensuite du coup elle crée des infections plus graves donc c'est exactement la même chose que le terme qu'on utilisait avant MST c'est juste qu'on a trouvé que MST maladie sexuellement transmissible c'était pas joli donc ils ont changé le mot en IST infection sexuellement transmissible je sais pas si vous trouvez ça plus joli que MST mais c'est la même chose on peut être infecté mais pas malade voilà exactement tu peux avoir l'infection sans avoir une maladie c'est pareil aussi avec c'est le meilleur exemple c'est le VIH on peut être porteur sans pour autant être malade d'où le fait qu'on parle plus trop de maladie parce que c'est un terme à connotation négative donc voilà on est pas forcément malade si on a l'infection tout comme ça vous parlera peut-être mais quand vous avez de l'arpès vous vous sentez pas malade si vous avez un bouton de fièvre bah c'est une infection tout bêtement je sais pas si on a d'autres questions là-dessus sur les IST sur la contraception ou sur autre chose ça sert à rien d'agrandir il faut aller voir notre vidéo sur les tailles il faut arrêter de complexer là-dessus c'est un vrai problème les gars faut vraiment arrêter de complexer là-dessus j'ai un débat dans les coms sur comment on appelle un homme sage-femme alors sage-femme qu'est-ce que ça veut dire sage-femme sage-femme ça veut dire avoir la connaissance de la femme donc ça désigne pas du tout le sexe du professionnel mais le sexe de la personne qu'on prend en charge donc ça veut dire qu'un homme sage-femme c'est juste une sage-femme peu importe il n'y a pas de nom on peut dire aussi un maïoticien parce que tout pareil on peut dire une maïoticienne la sage-femmerie on va dire ça comme ça s'appelle la maïotique la science des sages-femmes c'est la maïotique donc soit tu peux dire un homme sage-femme soit tu peux dire une sage-femme quel que soit son sexe soit tu peux dire un maïoticien ça n'a pas vraiment d'importance dans tous les cas c'est juste une sage-femme mais au masculin comme il y en a à peu près 2% dans notre métier mais vraiment sage-femme ça se rapporte à la connaissance de la femme donc vraiment à la personne qui exerce le métier et pas du tout au sexe de cette personne là pourquoi vous voulez tous savoir si c'est bien ? est-ce qu'il y a une norme quelque part ? est-ce que quelqu'un a écrit un livre disant il faut que ça fasse telle taille ? c'est incroyable ça ! qui est-ce qui vous met dans la tête qu'il faut correspondre à une espèce de norme ? c'est hallucinant ! comment vous faites pour que le chat soit anonyme ? alors en fait tout est sécurisé donc la seule chose que tu fais c'est entrer un pseudo et tout ce que tu écris est directement supprimé si tu veux je ne connais pas à mort en informatique donc je n'aurai pas les termes pour bien te l'expliquer comme un informaticien te l'expliquerait mais tout ce qu'on connaît de toi quand on te parle c'est ton pseudo et une fois que tu as clôturé la conversation on ne sait pas ce que tu as dit et on ne retrouvera pas ton pseudo donc tu apparaît vraiment en fait c'est vraiment juste le temps de la conversation et après tout s'efface donc c'est pour ça que c'est anonyme on ne peut pas savoir qui il y a derrière son écran et on ne peut pas retrouver la conversation a posteriori on ne peut pas dire un tel a dit telle chose tel jour et c'était connecté sur tel ordinateur c'est le plus haut niveau de sécurité qu'on a en France sur les sites de correspondance avec les messins voilà il n'y a pas du tout d'informations qui sont demandées c'est juste un pseudo ouais c'est ça tu as raison c'est pas la taille qui compte c'est comment tu l'utilises bien joué merci exactement vous êtes parfait dans les commentaires il y a des gens qui ont appris des trucs c'est bien le plus important c'est le plaisir dans la sexualité il n'y a rien d'autre de plus important donc tout le reste on s'en fiche il faut arrêter de se mettre la pression et de vouloir entrer dans des normes particulières il n'y a pas de normes en fait il faut juste faire ce qui nous plaît à nous ou ce qui plaît à notre partenaire arrêter de se mettre des pressions qu'il n'y a pas lieu d'être c'est un peu le problème en santé sexuelle on se met beaucoup de pression pour des trucs qui ne devraient pas d'où le fait que c'est bien d'avoir un chat pour aller poser ses questions comme ça on est plus souvent et on peut poser ses questions avoir les réponses et arrêter de stresser sur des trucs qui nous mettent mal à l'aise alors qu'il n'y a pas de raison je sais pas si vous pensez à d'autres trucs qui peuvent mettre mal à l'aise ou sur lesquels on se met la pression sans qu'en fait il y ait vraiment de raison mais ça c'est ouais c'est un gros complexe alors qu'on s'en fout ça va pas être ça qui va faire les choses je sais pas si on va rassurer on lui a fait peur du coup enfin pas que la personne qui avait posté ce commentaire là parce que quand on voit les commentaires sur la vidéo qu'on a fait justement sur les tailles on se dit qu'il y a pas qu'une personne qui complexe là-dessus une personne qui n'accepte pas c'est une personne qui est au-delà ouais tout à fait si t'es à l'aise avec la personne il n'y a pas de raison on trouve toujours des solutions il y a toujours des problèmes dans tout on va pas se mentir on a toujours des trucs qui se passent plus ou moins bien et au final l'important c'est de trouver des solutions ensemble sinon ça sert à rien en fait donc c'est pas la taille le problème si la taille c'est le problème c'est qu'il y a un autre problème derrière après voilà je sais pas si ça vous plaît l'idée des piplettes s'il y en a qui découvrent ça et qui se disent tiens c'est cool d'avoir un chat pour aller poser ses questions ou en fait non c'est nul dites hein ce que vous en pensez de pouvoir poser vos questions quand vous voulez à une sage-femme qui vous répond n'importe quand il y en a beaucoup qui s'inquiètent ça provoque des complexes et c'est dommage pour les autres ouais bah comme tout en fait dès qu'il y a des complexes dès qu'il y a des inquiétudes ça gâche un peu les choses mais c'est pareil pour les filles là on parle des garçons mais si on parle des filles et de comment elles complexes sur la taille de leur sang on est exactement dans la même chose tout le monde complexe parce que tout le monde se compare aux autres on va pas se mentir et tout le monde dit toujours qu'il est mieux que les autres et qu'il est mieux que soi-même parce qu'on veut toujours un petit peu se montrer mieux qu'on est c'est normal alors qu'en fait bah on s'en fout de toute façon à un moment on se verra donc on saura à quoi l'autre ressemble et on pourra plus trop se cacher donc autant autant être honnête avec soi-même et se dire que bah on est comme ça et que voilà t'es pas d'accord ? si t'es d'accord ? voilà je sais pas trop je sais pas trop de quoi vous parler je vous avoue c'est le premier rêve qu'on fait du coup bah on débute donc le but c'était surtout de vous expliquer ce qu'on faisait avec le chat et puis qu'on était des sages-femmes qu'on était des sages-femmes bénévoles parce que bah sur le compte vous allez voir qu'il y a que certaines têtes qui reviennent parce que bah pas beaucoup de gens veulent venir faire nos vidéos sur TikTok malheureusement après sur le chat on est beaucoup de sages-femmes on est entre 150 et 300 sages-femmes d'inscrite et il y en a plus ou moins qui sont dispo donc pour prendre des permanences mais du coup on est plein de sages-femmes c'est juste que sur TikTok on est un peu moins nombreuses c'est super de pouvoir venir parler en toute liberté sur le chat ah cool on est contentes si ça vous plait parce que nous on y prend vraiment beaucoup de temps perso avec Malina qui fait les vidéos aussi que vous voyez souvent on fait partie du bureau de l'association donc l'association prévention sages-femmes et perso moi ça me prend tout mon temps libre donc je suis très contente que l'idée vous plaise et que ça puisse aider des gens parce que vraiment on les fait à fond quoi elles sont toutes en France les sages-femmes alors c'est toutes des sages-femmes qui sont diplômées en France après il y en a qui sont alors il y a France métropolitaine il y a les Domtoms merci les Domtoms pour faire du 24 sur 24 c'est cool avec le décalage horaire et puis il y a quelques sages-femmes qui sont parties s'installer en Angleterre en Belgique et je sais plus trop où d'ailleurs et du coup qui se connectent mais qui ont un diplôme français donc on est toutes forcément des sages-femmes françaises et des sages-femmes diplômées après il y en a quelques unes qui le font depuis l'étranger parce qu'elles trouvent ça cool et qu'elles ont passé à l'étranger parce qu'on a ça qu'en France et ouais c'est rassurant t'as raison ce qui est cool c'est de dire qu'on peut parler en tout anonymat comme si on parlait à une de ses copines comme je le disais tout à l'heure sauf que et bah tu parlais à une sages-femme donc t'es sûr d'avoir une réponse qui est professionnelle on va pas te raconter n'importe quoi si tu viens nous demander à 2h du mat j'ai oublié ma pilule je sais pas quoi faire t'es sûr d'avoir la bonne réponse c'est pas comme si t'allais sur Google et que tu trouves 12 forums avec 12 réponses différentes et tu sais pas quoi faire donc ça c'est le côté cool nous on est mi-copines mi-sages-femmes j'espère que mon chat fait pas trop de bruit parce que j'arrête pas d'entendre miauler et je me dis que ça doit être horrible à écouter je suis désolée elle aime bien faire sa vie comme ça et faire sa star et du coup elles sont toutes bénévoles hein les sages-femmes donc elles font tout ça sur leur temps perso et on a pas de on a pas de subvention on a pas d'argent enfin on fait des appels à projets pour gagner de l'argent mais on se débrouille quoi avec nos moyens c'est quoi le nom du site ? alors c'est l'épiplete.org et c'est bien l'épiplete.org parce que l'épiplete c'est un nom super utilisé donc si tu tapes pas .org tu risques de tomber sur tout plein de trucs qui sont en tout sauf le chat en santé sexuelle donc faut bien taper l'épiplete.org t'arrives sur une page où en fait on te demande juste de remplir ton pseudo et de dire j'accepte les conditions d'utilisation comme pour n'importe quel site et tu fais ok et là tu te retrouves avec tu te retrouves avec une sage-femme en direct bah je peux peut-être vous montrer comment ça marche pour que vous voyez la page à quoi elle ressemble et le site alors je vais cacher un peu tous mes autres trucs parce que je viens de faire complètement autre chose hop je vais vous montrer comment ça fait quand on arrive sur la page d'épiplete et effectivement c'est le logo qu'on a là avec la bouche et le petit P au milieu pour l'épiplete donc si vous tapez l'épiplete.org sur oula j'ai trop de notifications si vous tapez l'épiplete.org sur google ou dans la barre de recherche en haut vous tombez sur une page comme ça donc avec notre logo je sais pas si vous voyez bien et du coup vous avez juste à remplir le pseudo là où il y a la flèche et en dessous à cocher j'ai lu et j'accepte les conditions dans mon lien et on fait démarrer et quand on fait démarrer et ben là ça te met une pipette va te répondre le temps que la sage-femme elle clique sur démarrer la conversation elle aussi et et là t'es direct en contact avec elle donc elle voit tout elle voit juste ton pseudo en fait et toi tu vois son pseudo et vos messages ça fait un peu comme si vous aviez une conversation SMS surtout sur les bulles iPhone ça fait le même principe donc n'hésitez pas si vous voulez aller tester aller poser une question en profiter n'hésitez pas à aller voir ce que ça donne et vous verrez que du coup bah c'est complètement anonyme parce qu'on vous demande aucune information donc vous êtes libre de dire ce que vous avez envie de dire et surtout mais pourquoi vous faites tout ça si c'est gratuit ? parce qu'on est sympa parce qu'on trouve que c'est super important la santé sexuelle et que on a envie que les gens aient les informations et qu'ils aient les ressources pour pour pouvoir bah avoir une vie sexuelle qui soit qui soit sympa donc quand on voit qu'il y a plein plein de choses qui circulent et et qui sont pas du tout pas du tout vraies ou qui sont plein d'idées reçues et bah on se dit qu'en fait il y a besoin et il y a plein d'études qui ont été menées sur le fait que bah on manquait vachement d'informations et notre but c'est ça c'est comme comme c'est dit dans les commentaires rétablir le dialogue et puis de dire bah voilà vous pouvez parler à une sage femme nous on est là on existe et on vous écoute donc n'hésitez pas à venir donc bah nous ça nous rapporte rien à part le fait que c'est cool de pouvoir parler à des gens et de se dire qu'on a servi à quelque chose et et qu'on aura permis de donner de l'information à des gens même si c'est une personne qu'on aura pu aider c'est déjà trop cool donc donc bah on en profite donc voilà nous on fait ça plutôt pour vous et puis bah parce que nous on trouve ça cool la santé sexuelle donc voilà comment on fait pour aller voir une sage femme et bah les sages-femmes on croit que ça existe que à l'hôpital parce que tout le monde se dit ça hein les sages-femmes c'est l'accouchement c'est la grossesse c'est tout et en fait bah les sages-femmes elles sont aussi en libéral donc c'est à dire comme un médecin traitant ou comme un gynécologue qui est dans son cabinet en ville d'ailleurs il y a plus de sages-femmes pour par nombre de femmes qu'il y a de gynécaux par nombre de femmes donc on a 9 gynécaux pour 100 000 femmes alors qu'on a 160 sages-femmes pour 100 000 femmes donc c'est assez délirant qu'on soit pas plus connus mais en fait suffit de se dire par exemple bah je sais pas j'habite à Lyon et bah sages-femmes libérales à Lyon c'est peut-être un peu vague parce que Lyon ça doit être très grand donc vous devez avoir des trucs pour voilà moi j'habite dans une plus petite ville donc c'est plus facile mais voilà sages-femmes libérales telle ville on appelle et on a un rendez-vous en pas très longtemps en général si vous vous appelez vous pouvez avoir rendez-vous pour la semaine suivante ou dans les 15 jours qui suivent y'a pas des mois d'attente comme peut y avoir chez les gynécaux pour les sages-femmes sauf si c'est vraiment des zones où vous avez personne personne et que bah la pauvre sages-femmes est toute seule pour toute une population mais sinon voilà et du coup c'est le prix d'une consultation comme chez le médecin traitant c'est 25 euros et remboursé bien sûr par la sécu donc tu payes que le si t'as une sécu et une mutuelle tu payes que 1 euro bah voilà je suis en train de te répondre parfait quel timing du coup ça coûte 25 euros mais remboursé par la sécu et la mutuelle donc ça revient à comme quand tu vas chez ton médecin traitant et que tu payes tes 25 euros au final tu reviens qu'à payer 1 euro c'est gentil il y a des choses aussi qui font qu'on a un peu plus de temps déjà les consultations avec les sages-femmes c'est une demi-heure au lieu de un quart d'heure avec un avec un gynéco donc bah forcément si on a plus de temps c'est aussi plus agréable parce qu'on a plus de temps pour écouter les gens parler pour prendre le temps pour s'il y a un examen pouvoir le faire par étapes on est pas obligé de se déshabiller en entier voilà sachant que l'examen est jamais obligatoire c'est pas parce qu'on va avoir une sages-femme ou un gynéco qu'on sera forcément examiné pas du tout c'est s'il y a une nécessité comment je fais si je veux pas que mes parents sachent que j'y étais ? alors ça dépend ça dépend de ton âge ça dépend parce que selon si tu as une carte vitale à ton nom ou pas à ton nom parce qu'effectivement si tu passes la carte vitale ça montrera que sur la carte vitale de tes parents qu'il y a une consultation chez une sages-femme après étant donné que la sages-femme ça peut être pour tout des fois on est gêné de dire qu'on veut aller voir quelqu'un alors qu'en fait on peut très bien dire une excuse tout bidon mais parce que si on est une fille on a des pertes on a des pertes bizarres et on voudrait aller consulter et voilà et tout bête et en fait il n'y a pas à avoir honte mais si tu as une carte vitale à ton nom du coup c'est sur ta carte vitale ton relevé de carte vitale que ça apparaît après des fois si tes parents ouvrent le courrier et que tu reçois par courrier le relevé de la carte vitale voilà mais il faut se dire que c'est un peu comme aller chez le médecin traitant voilà sinon tu trouves l'excuse que tu as une mycose et ça passe bien personne n'ira vérifier si tu as vraiment une mycose et puis après si vraiment tu veux aller voir des professionnels sans que tes parents sachent tu peux aussi aller en planning familial dans les centres de planification tu peux aller voir là-bas et avoir des consultations où tes parents ils seront pas au courant et ce sera gratuit si t'es mineur donc tu auras pas besoin de mettre ta carte vitale ni rien enfin ça sera gratuit parce que t'es mineur donc tu auras pas ces soucis là il y a aussi des sages-femmes des fois en centre de planification pour les sages-femmes libérales par contre il faut forcément ta carte vitale mais encore une fois faut pas avoir honte de se dire qu'on va on va avoir une sages-femme on va avoir un gynéco enfin on va avoir un suivi c'est même conseillé vous pouvez le dire hein mais c'est conseillé à partir du moment où on soit parce qu'on a des rapports sexuels soit parce qu'on a des questions parce qu'on a eu ses règles parce qu'on a tout on a n'importe quoi en fait c'est pas forcément que sur la sexualité donc euh alors là c'est déjà pas mal pour aller voir une sages-femme je pense je sais pas si on avait beaucoup qui savaient qu'on pouvait qu'on pouvait faire tout ça pour aller que les sages-femmes pouvaient faire tout ça ouais la PMI aussi la PMI c'est euh c'est des sages-femmes territoriale c'est en gros une structure qu'elle a pour t'aider avec différents professionnels qui sont de proximité et qui sont de bons conseils donc ça peut être vraiment intéressant ça n'a rien à voir avec euh protection dans le fond s'il y en a beaucoup qui confondent avec euh l'aide sociale à l'enfant ça n'a rien à voir en protection maternelle et infantile en fait c'est vraiment dans un dans un terme positif d'aider les gens donc euh ça n'a pas du tout de mauvaise connotation les sages-femmes posent le stérilet ouais les sages-femmes elles font tout ce qui concerne la santé sexuelle donc euh les sages-femmes elles peuvent te prescrire toute ta contraception donc la pilule le stérilet te poser le stérilet l'implant te poser l'implant les retirer évidemment te prescrire toutes les autres contraceptions euh qui existent euh elles peuvent faire l'examen donc gynéco habituel elles font le dépistage du cancer du col avec ce qu'on appelle le frottis elles font l'examen des seins pour euh pour dépister le les cancers du sein et puis bah elles ont du droit de prescription donc en fait il y a plein de choses qu'on peut faire donc ouais si t'as besoin de te faire peser en stérilet tu peux aller voir une sages-femme si tu veux te faire peser un implant tu peux si c'est juste pour la pilule tu peux si c'est pour aucun de tout ça tu peux aussi on peut aussi prescrire des préservatifs parce que maintenant il y a plusieurs marques de préservatifs qui sont remboursées à 65% donc du coup euh bah si t'as la prescription euh ça te fait beaucoup moins cher ce qui peut être cool quand t'es euh quand t'es jeune et que t'as pas beaucoup de moyens ou que voilà t'es t'as pas envie de dépenser euh ou être 1000$ là dedans euh à payer des marques super chères donc ça aussi on peut prescrire et on peut prescrire bien sûr tous les examens de dépistage donc euh bah dès qu'on veut faire son dépistage GST euh on va voir la sages-femme et elle prescrit ça tu travailles où toi ? alors moi je travaille pas en libéral moi je travaille dans un hôpital donc moi je suis pas euh je suis pas dans ce je suis pas trop dans la dans la gynéco dans mon dans mon métier de tous les jours je suis plutôt sur euh effectivement l'obstétrique la grossesse l'accouchement les suites mais euh voilà parce que pour l'instant euh je préférais commencer par ça j'ai des copines qui sont en libéral et qui font que la gynéco du suivi de grossesse pas du tout d'accouchement pas du tout de suivi à l'hôpital puis y'en a qui font de tout donc euh voilà moi je préférais bosser à à l'hôpital euh c'était c'était ce que j'avais envie de ce que j'avais envie de faire pour euh pour l'instant parce que du coup on peut faire l'hôpital on peut faire le libéral dans son cabinet on peut faire les deux et puis euh on peut faire euh la PMI comme on disait tout à l'heure et euh voilà ou un peu tout tu vois qu'il reste encore quelques personnes s'il y en a qui ont des questions hein faut pas hésiter que ce soit sur le chat sur les sages-femmes sur tout ça je suis sages-femme depuis quand ? alors moi je suis diplômée euh de bah il y a pas si longtemps que ça parce que je suis sages-femme depuis 2 ans sages-femmes c'est 5 ans d'études j'ai fait la première année de médecine et puis euh du coup euh reçu au concours euh de première année de médecine sages-femmes et 4 ans de sages-femmes enfin d'études de sages-femmes et là 2 ans de diplôme et c'est pareil sur les bénévoles vous avez de tous les âges hein donc vous avez des sages-femmes comme moi euh bah qu'on la vingtaine et qui sont euh diplômées depuis pas très longtemps et des sages-femmes qui sont bien plus âgées et qui ont 40 ans d'exercice derrière donc euh on est euh on est plein et on est très différentes donc c'est cool parce que si vous avez des questions et qu'il y a une qui sait pas répondre et bah on se demande entre nous et vu qu'on est plein on trouve on trouve toujours une réponse à vous donner bon je pense que là comme on s'appuie il y a vraiment bon monde donc je sais pas s'il y a des dernières questions sinon bah ça aurait été ça aurait été sympa j'espère que ça aura répondu à pas mal de questions et puis que si vous avez trouvé ça chouette le chat vous avez trouvé ça chouette je sais pas pourquoi j'utilise cette expression si vous avez trouvé que c'était cool le chat n'hésitez pas à aller faire un truc pour poser d'autres questions ouais je pense qu'il y aura plus trop de choses à dire bah en tout cas c'était cool merci pour ceux qui me posaient des questions c'était très sympa parce que c'était notre premier live depuis Flet et moi je m'y collais un peu sans savoir trop ce que j'allais faire et ce que j'allais dire donc c'était cool qu'il y ait des gens qui aient des questions comme ça pour qu'on discute donc bah voilà j'espère que ça vous aura servi un peu et puis je pense qu'on va arrêter là je vous souhaite bonne soirée pour les deux qui restent